Pour qui tu es Je vous invite à vous asseoir Pour ceux qui viennent pour la première fois ou qui ne sont pas trop familiers à 11h on sait que les enfants savent prier peuvent connaître Dieu alors on leur propose d'écrire sur des post-it des intentions de prière et on veut s'associer avec alors je vous propose de prier avec les prières de nos enfants on s'assoit Merci Seigneur de m'avoir créé béni d'avoir béni mes parents et ceux qui sont à l'hôpital qu'ils soient guéris bénis mes parents Amen Dieu merci pour la vie la nourriture et tout ce que tu nous as donné et aux autres Amen Merci Seigneur pour le souffle de vie Oui Seigneur c'est toi qui qui pourvois nos besoins en nourriture et c'est toi qui nous donne le souffle de vie Amen Merci Seigneur de m'aider quand je te le demande Merci Seigneur de continuer à nous aimer même si on continue à faire le mal Amen Merci Seigneur pour avoir protégé la terre pour avoir fait pousser les plantes pour nous avoir donné la vie Seigneur béni sois-tu glorie à toi au plus haut des cieux Ô Père je t'aime Oui Seigneur ces prières d'enfant ce sont en fait aussi nos prières nous aussi nous te remercions pour le souffle de vie nous aussi nous te remercions pour la nourriture que tu nous mets chaque jour nous aussi nous te demandons la guérison des malades nous aussi nous voulons crier Ô Père nous t'aimons Merci pour ces prières d'enfant qui peuvent dès leur enfance te reconnaître comme Seigneur et Sauveur qui peuvent te prier Amen Je vous invite à prier pour Aurélie avant de nous apporter le message Seigneur Merci Seigneur pour la vie d'Aurélie merci pour ce que tu vas faire avec elle aujourd'hui on veut vraiment te demander de nous parler à travers cette prédication on sait que c'est toi qui parles à travers Aurélie et on veut s'attendre à t'entendre on veut pas être surpris mais on veut vraiment s'attendre à ta parole à ta parole on te demande de pouvoir ouvrir nos cœurs qu'on puisse avoir des cœurs disposés à t'écouter à te suivre pleinement on prie ton Saint-Esprit on appelle ton Saint-Esprit sur Aurélie et sur nous aussi pour qu'on puisse réellement t'écouter et être sincère Amen Amen Oui Seigneur je te demande l'esprit sur chacun pour que ta parole soit une parole vivante et qu'elle parle à chacun et que chacun reçoive ton message aujourd'hui Amen Bon les enfants c'est bientôt les vacances et là cet été vous allez être un peu en vacances de lecture parce qu'on commence une nouvelle série qui s'appelle les punchlines de la Bible où le concept c'est que la lecture c'est inversé c'est nul ça pour vous les lecteurs sont tristes alors qu'est-ce qu'on fait on essaye de le lire tous ensemble du coup d'une seule voix je me suis posé la question de savoir si ça se tentait si on est fou on va tenter alors on est donc dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 48 ok on y va 3 2 1 on lit ensemble soyez donc parfait comme votre père dans les cieux est parfait merci donc voilà un verset qui claque un peu là un verset qui fait un peu peur aussi quand j'en ai parlé à la maison il y a une de mes filles que j'ai dit que j'allais prêcher elle fait je ne sais plus exactement quels étaient les mots mais oula vous voyez parfait est-ce que vous êtes parfait vous allez m'aider pour la prédication vous n'êtes pas parfait est-ce que vos parents sont parfaits alors j'ai mes enfants là est-ce que vos parents sont parfaits non ah bon alors qu'est-ce qu'on fait de pas parfait ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être parfait et qu'on ne fait pas je ne sais pas vous avez des petites idées tu fais passer là qu'est-ce qu'il y a une petite idée de ce qu'on fait qui fait qu'on n'est pas parfait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire je ne sais pas c'est trop dur comme question vous dites vous n'êtes pas parfait alors pourquoi vos parents c'est plus facile de parler des autres qu'est-ce qu'ils font de pas parfait on n'ose pas en parler de ce qu'on fait de pas bien alors on préfère parler de ce qui est bien c'est un peu le problème on fait plein de choses pas parfaites tous les jours en fait vous le savez je crois c'est stressant voilà et pourtant on vit dans un monde où on nous demande d'être parfait vous les enfants vous avez sûrement plein de vous recevez plein de choses vous vous dites je devrais faire si ça ouais on n'est pas parfait parce que là on ne pouvait pas répondre attend il est allumé ou pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas parfait parce que là on ne sait pas répondre à une question ouais je ne sais pas si tu ne sais pas tu as une réponse ouais ouais on fait tous plein de choses pas bien tout à l'heure on va reparler de ce que Jésus nous demande dans notre monde on nous demande partout on nous demande on vous demande de bien travailler à l'école on vous demande d'être sage on vous demande plein de choses on n'est pas parfait parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait ah ouais tout à fait on va en parler tout à l'heure de ça et nous les vous on vous demande d'être parfait pour plein de choses on vous demande d'être sage on vous demande de bien travailler on vous demande d'être attentif aux autres plein de choses et nous les adultes aussi on nous demande plein de choses on nous demande d'être des bons parents on nous demande d'être super au travail on nous demande d'être sympa avec les autres on nous demande d'être engagé on nous demande plein de trucs de partout et ça fait beaucoup ok alors du coup on va voir ce que Jésus lui nous demande d'accord alors du coup on va quand même en lire un tout petit peu plus en fait donc on est dans le chapitre 5 de Matthieu un chapitre qui comprend plein de versets super célèbres c'est ce qu'on appelle le discours sur la montagne ou le serment sur la montagne souvent ça commence avec les béatitudes heureux vous qui et il y en a toute une liste après il y a aussi un passage très connu c'est le sel de la terre la lumière du monde et puis après en fait c'est le moment où Jésus donc toujours en s'adressant longuement à la foule dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes mais pour les accomplir ou là dans la traduction en français courant pour en donner tout leur sens et du coup après il donne des détails des exemples il est très précis il explique très concrètement en fait ce que ça signifie par exemple donc dans le chapitre 5 au verset 21 il dit vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres tu ne commettras pas de meurtre tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge ça vous dit quelque chose ça tu ne commettras pas de meurtre c'est où ça dans la bible de quoi il parle Jésus c'est une des lois des dix commandements de Moïse ouais c'est un des dix commandements exactement c'est ça c'est un des dix commandements donc voilà c'était ça le commandement et Jésus lui après il dit au verset 22 et bien moi je vous déclare tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur celui qui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer il met la barre haut après au verset 27 vous avez entendu qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère ouais c'est aussi une loi de Moïse c'est aussi ouais c'est aussi une loi de Moïse ouais c'est aussi dans les dix commandements tout ça et là pareil verset 28 il en rajoute une couche et bien moi je vous déclare tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même je crois que c'est vrai aussi pour les femmes je crois que si on regarde un homme en le désirant aussi ça marche voilà donc voilà comment il donne des exemples très concrets en reprenant les dix commandements et en rajoutant une couche en fait et alors je saute quelques versets on ne va pas se faire tout le chapitre 5 je vous rassure et ça finit donc juste avant le verset 48 d'aujourd'hui verset 46 si vous aimez seulement ceux qui vous aiment pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu même les collecteurs d'impôts en font autant si vous ne saluez que vos frères faites-vous là quelque chose d'extraordinaire même les païens en font autant soyez donc parfaits tout comme votre père qui aussi elle est parfait c'est pour ça qu'il y a le donc dans le verset 48 ça fait suite au 47 c'est voilà si vous faites juste suivre des règles de base même des gens qui sont pas dans la foi peuvent faire la même chose soyez donc parfaits c'est-à-dire que vous qui êtes vous qui me suivez il y a un truc en plus c'est ça le donc donc le truc en plus c'est d'être parfait donc c'est compliqué ce qu'il nous demande là est-ce que ça vous est arrivé de vous mettre en colère oui moi aussi ça m'arrive de me mettre en colère mes enfants le savent ok parfois c'est vrai ça peut être il y a des justes colères c'est vrai alors comment on va s'en sortir du coup là on va y arriver si Jésus nous demande d'être parfait c'est que c'est possible ou que c'est pas possible c'est ce qu'il nous demande des trucs impossibles Jésus toi tu penses c'est impossible et qui pourrait nous aider ouais toi tu penses bah lui-même ouais Jésus qu'est-ce que tu penses Elisabeth bah pareil Jésus pourrait nous aider Dieu pourrait nous aider ça serait ça la solution bah moi je crois je crois comme vous je crois que c'est ce que veut dire la deuxième partie du verset soyez donc parfait comme votre père dans les cieux est parfait ou comme votre père céleste est parfait selon les traductions qu'on lit c'est ça la réponse en effet on peut être parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde on dit c'est vrai tout à l'heure tu as dit seul Dieu est parfait donc c'est vrai que juste par nos propres moyens et par les moyens de ce monde on peut pas y arriver c'est foutu mais soyez parfait comme votre père dans les cieux est parfait c'est là que va être la solution on est appelé être comme Dieu et c'est ça la vocation et la promesse l'homme qui est comme Dieu la ressemblance avec Dieu ça vous rappelle pas un truc aussi que vous avez déjà entendu ou lu quelque part dans la Bible la ressemblance entre l'homme et Dieu petite idée ouais tu te souviens de vous Dieu nous a créé à son image ouais au tout début de la Bible on nous dit que Dieu nous a créé à son image donc du coup quand on dit soyez parfait comme votre père dans les cieux et parfait on met un rapport entre l'homme et Dieu et en effet qui est dès la création de l'homme on est créé à son image donc on peut aspirer à être comme Dieu alors sauf qu'après ça s'est moins bien passé ça vous le savez après Adam et Ève ils ont fait des bêtises et donc il y a eu ce qu'on appelle la chute et du coup c'est cette séparation entre l'homme et Dieu et cette séparation elle a pu être vaincue avec Jésus qui est venu sur terre qui s'est livré qui est mort et qui est ressuscité et qui par son sacrifice a permis en fait de rétablir cette unité possible entre l'homme et Dieu et dans Jean au chapitre 6 Jésus c'est longtemps avant son sacrifice la mort sa résurrection et tout c'est plutôt au début de l'évangile de Jean il annonce déjà qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui et il annonce que donc par son sacrifice avec sa chair son sang qu'on va commémorer et actualiser par la Sainte Seine tout à l'heure on peut demeurer uni mystérieusement à Dieu et donc du coup on va pouvoir être comme le Père dans les cieux puisqu'on va pouvoir être uni à Dieu grâce au sacrifice de Jésus qui nous permet d'être libérés alors du coup finalement ce verset qui pouvait faire peur au début il est une promesse et il est une parole de libération en fait il est une proclamation de notre libération face à cette ces limites du monde face à ces limites de notre nature humaine et pécheresse on est sauvé et du coup notre vocation et notre horizon c'est la perfection grâce à Dieu grâce au sacrifice de son fils et du coup ce verset c'est pas un verset qui est là pour nous écraser mais c'est au contraire un verset pour nous élever pour nous élever vers un horizon un horizon magnifique et finalement c'est super parce que quand on relit les versets que j'ai eu tout à l'heure si ma seule perspective dans la vie c'est de dire que je pourrais passer toute ma vie sans tuer personne ok c'est bien mais ça c'est pas voilà ça me semble un peu normal quoi quelque part je me dis pas que je vais tuer quelqu'un par contre si on me dit que l'horizon c'est de ne plus me mettre en colère ou de ne plus jamais insulter quelqu'un ou le tuer avec mes paroles là je me dis waouh si la promesse c'est d'être libéré de la colère et des mauvaises paroles etc super donc c'est une belle promesse en fait qui est derrière ce verset qui pourrait nous écraser donc voilà rendons grâce pour cette perspective alors le problème c'est que c'est quand même pas toujours pas toujours si simple on connaît forcément plein de chrétiens qui sont pas parfaits voire très très imparfaits on voit dès qu'on peut voir soit ça éclate au grand jour comme récemment chez nos frères catholiques les aspects très noirs de l'église soit on le voit dans l'église où on est parfois à travers des choses qui s'y passent des gens etc que tout n'est pas si formidable ok donc vous vous connaissez des chrétiens pas parfaits oui vous connaissez des chrétiens pas parfaits tu veux oui Moïse il était pas parfait bah oui il était pas chrétien encore mais il suivait Dieu voilà oui il a fait des bêtises Moïse en effet tous ils ont fait des bêtises David le roi David il a fait des grosses bêtises Aaron ils ont tous fait des bêtises en fait et les disciples de Jésus dans le Nouveau Testament aussi un jour ou l'autre ils ont tous fait des bêtises oui attends tu vas redire oui il me semble qu'il y a un moment dans la Bible où ils disent qu'il y a un homme qui était tellement bien que Dieu il l'a enlevé dans les cieux oui c'est vrai c'est vrai il y a Élisée qui est enlevé et puis j'ai un trou dans l'Ancien Testament bon bref ça reviendra ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a quelques exemples à chaque fois dans les histoires de rois comme David il y a quelque chose qui se passe mal à chaque fois ils font des péchés voilà à chaque fois ouais et les disciples aussi Pierre il renie Paul aussi il a fait des grosses bêtises avant sa conversion voilà et ça en fait c'est parce que dans ce monde on reste dans une tension où la victoire a été acquise par la mort et la résurrection de Jésus mais l'ennemi est encore là dans le monde il est là et il est actif et donc il y a cette espèce de tension qui sera là jusqu'à la fin des temps jusqu'à la fin du monde et l'avènement total du royaume de Dieu et il ne faut pas se laisser troubler par ça pour autant quand on voit le trouble qu'il peut y avoir parfois dans les églises etc. face à des scandales ou des choses terribles ou juste en voyant que les gens ne sont pas si bien que ça je pense que c'est important de ne pas se laisser déstabiliser pour deux raisons la première c'est que finalement au fond ce n'est pas complètement surprenant parce que plus on s'approche de Dieu et plus l'ennemi va attaquer plus on s'approche de Dieu plus ça l'embête plus ça déchaîne sa colère et donc ceux qui s'approchent plus de Dieu sont à priori plus de risque d'être attaqués que les autres et donc de tomber éventuellement et ensuite ce qui se passe c'est que si l'ennemi fait tomber quelqu'un il a fait tomber quelqu'un mais si derrière ça déstabilise plein de gens il a gagné deux fois il ne faut pas le laisser gagner deux fois il va essayer de faire tomber l'édifice en cassant les piliers s'il a cassé un pilier nous l'édifice il faut qu'on reste cramponné pour que ça ne s'écroule pas même si le pilier est tombé donc c'est important qu'il n'ait pas deux victoires il ne faut pas se laisser troubler tant pis c'est noir c'est moche mais on s'accroche alors nous personnellement comment on va faire pour gérer ça comment on va faire je pense que la réponse en fait pour rester unis au Père unis à Dieu on a on a eu un don on a eu le don de l'Esprit Saint l'Esprit qui qui demeure en nous l'Esprit qui est Dieu en nous qui nous permet de vivre unis à Dieu et donc c'est cet esprit qui va nous permettre en fait du coup d'être comme le Père qui est parfait et de tendre vers cet horizon de perfection donc nous ce qu'il nous appartient de faire c'est de nous ouvrir à cet esprit de lui laisser la place de le prier de l'invoquer de l'appeler de l'accueillir et tous les jours de notre vie et je pense que c'est ça la clé et on va voir après dans les semaines qui viennent on commence une nouvelle série donc les punchlines de la Bible il va y avoir plein de versets vous allez voir qui nous appellent à des tas de choses sur l'orgueil sur la richesse sur la vision sur plein de choses chaque semaine et ce qui est important c'est de commencer avec cette vision que c'est l'esprit en l'accueillant en nous en le laissant grandir en nous nous habiter nous conduire nous inspirer nous guider qu'on va pouvoir y arriver après on verra les détails des choses que Dieu attend de nous mais c'est ça le souffle c'est ça qui est important quand je préparais l'agréviation j'avais un professeur qui nous disait il y a deux façons il y a deux visions il y a deux façons de faire soit vous apprenez toutes les réponses à toutes les questions ou soit vous apprenez à répondre à toutes les questions et je pense qu'en fait accueillir l'esprit alors c'est pareil soit on peut essayer d'apprendre toutes les réponses à toutes les attaques de l'ennemi ou soit on peut apprendre à répondre aux attaques de l'ennemi et ça c'est accueillir l'esprit saint et je crois que c'est ça la seule réponse raisonnable en fait donc les enfants pour rester parfait il faut demander de l'aide à Dieu et Dieu il nous donne son esprit saint il nous donne une présence à l'intérieur de nous l'esprit saint c'est Dieu c'est Dieu à l'intérieur de nous si on laisse Dieu habiter à l'intérieur de nous alors il va nous conduire et nous guider il faut penser à prier l'esprit saint souvent on ne prie pas l'esprit saint souvent on prie le père on prie Jésus on ne prie pas souvent ça dépend peut-être des gens mais souvent on ne prie pas à l'esprit saint alors ils sont quand même trois personnes d'accord mais ils sont Dieu ensemble tout à fait et je pense que c'est important d'appeler l'esprit à demeurer en nous à nous habiter j'en ai fait encore l'expérience cette semaine et ces derniers jours c'était un peu chaud à la maison parce qu'on était fatigué voilà et 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 je me suis dit ça ne va pas et tous les matins à la fin de la semaine en me levant enfin avant de me lever en fait j'ai prié l'esprit saint je l'ai appelé à être sur chacun de nous en nous nommant chacun de nous six et j'ai trouvé que c'était mieux et je crois vraiment je crois vraiment à la puissance de cette prière là d'appeler vu simplement l'esprit saint à nous habiter à nous conduire à nous aider et alors on pourra tendre vers cet horizon merveilleux de perfection qui nous est promis et voilà en ton grâce à Dieu et affronons à répondre à toutes les attaques à toutes les questions avec l'esprit Amen Amen Sous-titrage FR ?